En quad, ça se passe mieux pour la Picardie. Notre représentant Romain Coupri a démarré sur les chapeaux de roue, les championnats de France et d'Europe. Il est respectivement deuxième et premier, même si ce n'est que le début de la saison. Nous l'avons rencontré en pleine préparation, quelques jours avant la compétition. Portrait signé Arnaud Vust et Jean-Louis Crocy. Dernier réglage dans l'atelier de Romain Coupri. Le quad a aujourd'hui une mécanique simple et fiable, mais l'important se joue dans les détails. Pilote et mécanicien sont au diapason. Le champion a ses exigences car une course de quad qui dure 30 minutes est très violente pour le corps. C'est vrai que si on a une machine qui est fatigante, on ne tiendra pas. Donc on essaye de jouer sur le confort, être vraiment bien au niveau suspension, partie cycle. Le moteur après fait quelque chose, mais déjà le confort pour les bras, le dos. Un quad de compétition nécessite donc une précision d'horloger. Les cailloux là, ils peuvent taper sur la mousse. Au fil des années, je sais comment il aime le réglage de son guidon, les repos-pieds, les traits à cheval là-dessus, les leviers, freins, embrayage. Une selle qui grippe, elle n'aime pas trop quand ça glisse, donc j'évite de mettre un peu de produit. Mais les compétitions se préparent ici, à quelques kilomètres d'Amiens. La piste a été spécialement conçue par Romain au vu de son expérience, accumulée depuis 10 ans dans les championnats européens et français. En général, on ressort d'un virage, on est en deuxième, après on passe les vitesses dans les lignes droites, on essaye d'être super détendu quand même sur le quad, debout pour absorber les trous. Après, quand on arrive dans un virage, on s'assoit, on se déhanche bien, parce que le quad, ça cherche tout le temps à vouloir se lever sur deux roues. Et puis après, dans les sauts, être pas trop stressé, parce que c'est vrai qu'il y a des appels qui sont très raides. Et puis voilà, pas prendre de risques, parce que quand on prend des risques, ça marche une fois, deux fois, et puis après, des fois, la troisième fois, on risque de faire une erreur. On attend d'étapé un peu tout à l'heure. La direction, c'est mieux ou pas ? Hein ? La direction, c'est mieux. Pour être sept fois champion de France et trois fois champion d'Europe, il faut bien avoir quelques qualités humaines, confidence du papa. Il est assez calme sur la machine et sur jamais prendre de risques particuliers. Moi, je l'ai même poussé un petit peu à un moment donné, je trouvais que... Et puis non, en fin de compte, j'ai réalisé après que c'était bien. Et puis voilà, il lâche rien sur tout ça. Si c'est pas la mécanique, lui, il lâche rien. Il est l'un des sportifs les plus titrés en Picardie et pourtant, il est inconnu du grand public. Alors pas question de prendre la grosse tête. Non, je suis heureux, je fais ma passion, je prends du plaisir surtout. Et le jour où je ne prendrai plus de plaisir, j'essaierai de faire autre chose. Et puis voilà, mais là, je suis super content, motivé. Je peux vivre de ma passion, c'est toujours agréable. La concurrence sera rude cette année en championnat de France et d'Europe. Et comme d'habitude, il l'affrontera avec une grande sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada